Ce qui était jusque-là impossible devient possible et envisageable. Il n'est pas tout à fait exclu que je sois président de la République, donc on ne peut pas ne pas imaginer cette situation. Je sais que ce sera une vraie présidente de la République, un vrai chef de l'État, qui est un capitaine, qui montre un cap. C'était une hypothèse totalement folle il y a quelques années. Mais aujourd'hui, plus personne ne peut l'écarter. Il y a un phénomène de droitisation des opinions. Par conséquent, Marine pourrait être élue. Dans quelques semaines, Marine Le Pen pourrait s'installer dans ce bureau, au sommet de l'État. Un Français sur trois se déclare prêt aujourd'hui à voter pour elle. Alors comment est-elle en train de mobiliser de plus en plus autour de sa candidature ? Elle est futée, tacticienne, à droite. Elle a ce côté un petit peu décoincé par rapport à l'extrême droite traditionnelle sur les sujets sociétaux. Et tout ça donne un profil, effectivement, de Marine Le Pen, bobo. Est-elle sincère quand elle affirme qu'elle a rompu avec les vieux démons de l'extrême droite ? J'ignore totalement quel est son degré de sincérité aujourd'hui quand elle parle de dédiabolisation. Est-elle vraiment cette femme moderne et ouverte sur les questions de société ? Quelle est la part de sincérité ? Quelle est la part d'opportunisme ? Enquête sur une femme qui pourrait devenir numéro un de l'État, mais qui garde jusqu'à aujourd'hui sa part d'ombre. Je ne sais plus ce qu'elle pense. Aujourd'hui, ce n'est plus la marine de 2011. Ça n'a plus rien à voir. C'est une marine complexe. Vous la connaissez ? Pas tellement. Tout commence le 21 avril 2002. Dans quelques secondes, il est 20 heures. A priori, c'est un moment de triomphe pour le Front National. Jean-Marie Le Pen se qualifie au deuxième tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen. Semble devoir être le second avec 17% des voix. Pour les militants frontistes, c'est un résultat inespéré. Jean-Marie Le Pen. Mais leur joie va rapidement s'effacer. Car dans les jours qui suivent, la France entière descend dans la rue pour dire son refus des idées du Front National. Pendant 15 jours, entre le 21 avril et le 5 mai 2002, des millions de Français sont descendus dans la rue pour clamer leur rejet du Front National, leur rejet de l'extrême droite et leur rejet du non-Le Pen. Au Front National, ça a été très mal vécu. Et il y a une militante qui le vit encore plus mal que les autres. C'est Marine Le Pen. Avocate de formation, elle dirige le service juridique du FN. Avec ces manifestations, elle découvre que le parti de son père et son propre nom sont détestés par des millions de Français. Le Front National et FN. Avocat, avocat, le Front National et FN. Philippe Chevrier était à l'époque responsable frontiste dans les Yvelines et proche de la famille Le Pen. Ah oui, elle était catastrophée, mais comme nous tous, on a été ébranlés. C'était des incitations à la mort de Jean-Marie Le Pen, mais la mort physique, je veux dire. Donc c'était des mots assez graves qui l'ont marqué. Le déchaînement de haine à l'égard de Jean-Marie Le Pen a été considérable. Sa fille, Marine Le Pen, ne veut surtout pas vivre ce que son père a vécu. Quelques jours plus tard, au second tour, le 5 mai, c'est la Bérésina. Le FN n'atteint même pas les 20%. Dans le parti, personne ne veut aller commenter le naufrage devant les caméras. Le service de presse du FN ne voulait pas envoyer Bruno Gollnisch sur ce plateau et il m'avait demandé de le remplacer. Et comme je ne souhaitais pas, par amitié et courtoisie, prendre la place de Gollnisch, finalement, le service de presse a décidé d'envoyer Marine Le Pen. Et il me dit, Marine, dans le fond, Marine est avocate, elle a qu'à y aller aussi, pourquoi pas ? Et c'est là qu'elle fait ses premiers pas d'interviewer. Le journaliste Gilles Leclerc est l'un des intervieweurs sur le plateau. Lorsqu'on lui propose de recevoir Marine Le Pen, qui est alors quasi inconnue, il ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. C'est vrai que, mis à part Jean-Marie Le Pen, on connaissait pas beaucoup de monde dans l'entourage. Il me suggère, je me souviens très bien à l'époque, Marine Le Pen. J'en parle à Elise, il me semble, et on se dit, après tout, pourquoi pas ? Voilà où est l'espérance. La jeune femme a alors 34 ans. Ce soir-là, c'est son premier grand plateau télé. Et elle va faire des étincelles. Vous êtes sa fille, comment était-il ? Comment a-t-il vécu quand même cette défaite ? Il est très serein, il est toujours très serein. Donc le combat continue pour lui ? Mais bien sûr, mais le combat commence. Elle est jeune, mais d'abord, elle ressemble à son père. Elle a le caractère de son père, elle a le culot de son père. Elle n'est pas du tout intimidée par le plateau, par les lumières, par nous. Elle s'en fiche et, j'ai envie de dire, elle trace pour être un peu familier. C'était une très jolie fille. Et puis, elle était vraiment très performante. Les téléspectateurs découvrent alors une jeune femme qui a hérité de son père, le sens de la provocation. Marine Le Pen, une réaction ? Vous n'imaginez, j'imagine tout de même pas, que votre papa allait être élu ce soir. Écoutez, nous avions quelques raisons de l'imaginer avant, effectivement, de voir la France se transformer en camp de rééducation psychologique. Elle semble avoir spontanément ce sens de la formule qui frappe les esprits. Ce qui a été le cas depuis 15 jours. On leur a dit que si Jean-Marie Le Pen était élu, les rivières s'arrêteraient de couler, le soleil ne se lèverait plus, ce serait le début de l'air glaciaire. Donc voilà, il y a probablement un certain nombre de gens qui y ont cru. Mais moi, je tiens à dire ce soir que je suis extrêmement contente du résultat. Elle fait du Jean-Marie Le Pen pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une phrase qui ne soit pas une phrase de Jean-Marie Le Pen dans la déclaration de Marine Le Pen. Les rivières vont s'arrêter de couler, je ne sais pas, l'âge de glace, les pluies de sauterelles, enfin tout, voilà. Elle a vite compris qu'en télévision, ce n'est pas le journaliste qui est important, c'est les gens qui la regardent et qui l'écoutent. Ce soir-là, Marine Le Pen s'impose comme une star médiatique. Et elle comprend immédiatement l'impact d'avoir une bonne image télé. Et c'est vrai qu'il se passe un peu quelque chose sur ce plateau, on découvre quelqu'un de nouveau. Donc elle va devenir très vite accro aux médias, accro à la télévision. Et à l'inverse, la télévision va devenir très vite accro à Marine Le Pen. Ils ont vu apparaître quelqu'un qui s'appelait Le Pen, qui était une jeune femme, et donc ça a été médiatiquement intéressant. Ça permettait d'avoir le nom de Le Pen sans avoir Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen a compris qu'elle avait tout pour devenir un personnage politique de premier plan. Mais comment faire pour que les idées du Front National ne fassent plus peur ? Comment attirer vers le FN une majorité de Français ? La solution, Marine Le Pen va la trouver dans le Pas-de-Calais, au cœur du bassin minier, à Hénin-Beaumont. Ici, deux jeunes loups du parti, Steve Briouat et Bruno Bild, labourent le terrain depuis des années. Bonjour, monsieur. Oula, tout le monde, mesdames. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, oui. Ça va, vous continuez, voyez. Merci, au revoir. Bonne journée, madame. Leurs résultats sont spectaculaires. 30% aux législatives de 2002, un record pour le parti. Il faut dire qu'ils ont su adapter le discours du FN à la situation sociale. En janvier 2003, l'usine locale Métal Europe vient de fermer brutalement. 800 ouvriers sur le carreau. Quant à ses adversaires politiques, ils sont discrédités. Le maire de gauche d'Hénin-Beaumont va être condamné pour détournement de fonds publics. Il y a une situation sociale extrêmement difficile, il y a une vraie misère, il y a une gauche qui est au pouvoir depuis des décennies, qui a échoué et qui en plus a sombré dans l'affairisme. Alors dans le Nord, Steve Briouat et Bruno Bild ont décidé de parler au monde ouvrier. Leur thème favori, ce ne sont pas l'immigration et l'insécurité, c'est le chômage. Il faut absolument, à mon avis, qu'on parle d'autre chose que de l'immigration et de la sécurité. Il faut aussi élargir notre discours. Il faut parler social. Le social, c'est pas... Le social, ici, c'est le social. Bien sûr. Aux yeux de Marine Le Pen, Briouat et Bild ont peut-être la recette miracle. Celle qui peut faire progresser le parti. Alors elle décide de les rejoindre à Hénin-Beaumont et d'adopter leur stratégie. Pourquoi elle va dans le Nord ? Parce que, il faut dire les choses, dans le Nord, on fait de bons scores. C'est vraiment la piste d'atterrissage parfaite pour Marine Le Pen qui, évidemment, n'avait aucune attache dans la région en général et à Hénin-Beaumont en particulier. Ça me rappelle des souvenirs de campagne. En 2007, Marine Le Pen, appuyée par Steve Briouat, se lance dans sa première campagne législative à Hénin-Beaumont. Avec sa veste en cuir et son franc-parler, elle se montre sur les marchés, discute avec les passants, les commerçants. Parachutée dans une région sinistrée qu'elle connaît peu, la jeune femme réussit même à faire oublier qu'elle vient d'un milieu bien éloigné du monde ouvrier. Son adversaire politique, Marine Tondelier, s'en souvient encore. Elle est de Saint-Cloud, la bourgeoise héritière de Saint-Cloud. Son profil sociologique ne colle pas trop avec le profil sociologique de la ville. Mais c'est vrai qu'elle a réussi à gommer ce truc-là. Elle en fait abstraction et c'est vrai que c'est un grand tour de magie. Pour convaincre les électeurs socialistes et communistes de voter pour elle, Marine Le Pen va prendre modèle sur son plus grand rival politique ici, le Parti communiste. C'est le constat que fait David Noël, militant au PC. On peut dire que le Front National a cherché à imiter le Parti communiste sur ces thématiques non à l'Europe du capital. A gauche, le tract du PC en janvier 2007. A droite, celui du FN au même moment. Effectivement, les préoccupations sont les mêmes. Les communistes sont focalisés sur une année noire pour l'emploi. Le Front National fait le bilan d'une situation économique dramatique. Et quand les communistes dénoncent comme coupables l'Europe libérale, le FN, lui, montre du doigt l'Europe du libre-échangisme sauvage. Ils s'opposent au capitalisme et à la mondialisation. Donc, quelque part, ils reprennent un peu les mots, les codes qu'utilise le Parti communiste. Marine Le Pen prend un virage radical. Car le Front National que son père a fondé 35 ans plus tôt s'est toujours construit jusque-là dans l'opposition au communisme. Elle tient ouvertement un discours de gauche. Son idée est probablement tactiquement, par ce discours-là, d'attirer le plus grand nombre possible d'électeurs de gauche au nom du principe national. Et donc, le Front National, un peu comme des vautours, se sont jetés sur ce territoire en mettant en avant des thèmes sociaux et en les reliant avec leurs problématiques xénophobes. Vous êtes victime de la mondialisation à cause des étrangers. C'est les étrangers qui vous piquent le boulot. Votez pour nous pour garder votre boulot. Cette stratégie s'avère très payante. D'élection en élection, Marine Le Pen et Steve Briouat enregistrent des scores bien meilleurs à Hénin-Beaumont que le reste du parti en France. Au législatif de 2007, elle fait un score qui marque les esprits. Des bâcles pour le Front National qui ne recueillent qu'un peu plus de 4% des suffrages. Seule, Marine Le Pen s'en sort plutôt bien à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Avec 30% des voix, Marine Le Pen est la seule candidate du Front à pouvoir se maintenir au second tour. Ce soir, la 14e circonception représente l'espoir pour l'ensemble du Front National. Malgré ses succès électoraux, Marine Le Pen a un problème majeur. Elle n'est pas forcément populaire au sein de son propre parti. Cette approche sociale qu'elle met en avant, ce n'est pas du tout le Front National tel que le voient les anciens, comme par exemple à l'époque, Karl Lang. Marine Le Pen ne tient plus un discours de droite nationale. Elle fait du populisme de gauche, mais au sens de la démagogie-électoralisme. Il y avait beaucoup de gens au sein du Front National qui vivaient très mal l'ascension de Marine Le Pen, fille d'eux. Mais si elle s'est lancée en politique sur le tard, Marine Le Pen a un avantage sur tous ses camarades. Le soutien du leader, son père. À ses yeux, la seule héritière possible. Alors en janvier 2011, au Congrès de Tours, elle est élue présidente du Front National avec son appui et 67% des voix. Elle a un grand atout. Elle s'appelle Le Pen. J'ai soutenu la candidature de Marine. Jean-Marie Le Pen a toujours protégé sa fille et a favorisé sa fille et lui a offert le Front National en héritage. Marine Le Pen doit tout à son père politiquement. Du début jusqu'à la présidence de 2011, c'est lui qui l'a mise en selle à chaque fois qu'il lui a mis le pied à l'étrier, qu'il l'a soutenu, protégé, promu systématiquement. D'ailleurs, ses premiers mots de présidente devant le Congrès sont pour rendre hommage à Jean-Marie Le Pen. Dans sa fonction de président d'honneur, son irremplaçable expérience comme sa sereine autorité et la rectitude de sa pensée seront pour nous, seront pour moi un appui déterminant. Mais tout de suite après, elle marque sa différence et annonce clairement qu'elle veut changer l'image du parti pour le mener au plus haut. Le Front National que je présiderai sera un parti renouvelé, ouvert et efficace dans notre stratégie de conquête du pouvoir. Le Front National est à elle. Désormais, elle ne va avoir qu'un seul objectif, se préparer à devenir une candidate crédible pour accéder au sommet de l'Etat. Marine Le Pen se met au travail. Elle le sait, pour prendre une carrure nationale, il lui manque plusieurs éléments clés. Une équipe, un programme et surtout pour commencer, une solide culture politique. La politique, ça ne l'intéressait pas. C'est quelqu'un qui n'est pas idéologisé au sens où elle n'a pas lu les grands classiques de l'extrême droite, elle n'a pas lu Charles Morin et tous les auteurs références de l'extrême droite. Elle n'a pas cette culture-là. Au Parlement européen, Marine Le Pen rencontre alors un homme qui va lui mettre le pied à l'étrier. Il s'appelle Paul-Marie Couteau. Fidèle de Philippe Seguin puis de Philippe de Villiers, c'est un homme de cette droite que l'on dit souverainiste, pas forcément fermé aux valeurs de l'extrême droite et il va lui servir de mentor. J'ai le souvenir du jour où elle est venue me voir dans un appartement et elle me dit écoutez, soyez gentil, indiquez-moi des livres. Elle était tout à fait consciente et c'est avec beaucoup de noblesse qu'elle m'a dit je n'ai pas de culture politique ou de culture tout court suffisante pour les responsabilités qui seront les miennes. Paul-Marie Couteau lui rédige alors une longue note de conseil de lecture, une note que nous nous sommes procurés. Il s'agit d'un petit guide pour briller au sein du parti et auprès des médias. Je recommande chaudement la lecture de De la démocratie en Amérique de Tocqueville. Si vous arrivez à l'évoquer lors d'un débat, vous clouerez le bec à plus d'un et je crois que votre personnage en sera tout augmenté. Paul-Marie Couteau recommande également Rabelais, Château-Briand et Montaigne, Zola ou les mémoires du général de Gaulle. Et il ajoute « Il ne faut pas citer des auteurs de droite, ça donne l'impression de radoter. Il vaut mieux citer des auteurs de gauche ou universellement reconnus comme classiques. » Marine Le Pen veut rassembler plus large, au-delà des frontières habituelles de l'extrême droite. Alors elle va aussi recruter de nouvelles têtes et jouer l'ouverture. « La démarche de Marine Le Pen consiste à n'attirer que des gens qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire que s'ils peuvent venir de la gauche, c'est beaucoup mieux que s'ils viennent de la droite nationale. » Arrive alors Robert Ménard, l'ancien président de Reporters sans frontières. Emmerich Choprade, géopolitologue connu pour ses positions en faveur d'Israël. Ou encore le médiatique avocat Gilbert Collard, connu jusque-là notamment pour avoir été le défenseur des associations antiracistes. « Elle me fait contacter par un ami commun que nous avions et elle m'a dit « Est-ce que tu veux bien présider mon comité de soutien ? » Et je me suis donné une nuit de réflexion. J'ai mesuré tous les emmerdements que j'allais avoir et je crois que c'est ce qui m'a excité le plus. Et j'ai dit « Oui, comme on dit merde. » Et parmi ces nouvelles recrues, il y a un jeune homme. C'est à haut fonctionnement qui va rapidement devenir indispensable à Marine Le Pen. Il s'appelle Florian Philippot. Il a alors 28 ans. Il travaillait bien. Il m'aidait pour le site de mon parti. Il était très efficace, travailleur, disponible. Et je pensais que ces qualités de jeune énarque pouvaient être utiles au secrétariat de Marine Le Pen pour y mettre un peu d'ordre. Il faut dire que l'ordre n'y régnait pas, qu'on ne savait jamais très bien qu'il faisait quoi et que les fonctions ont changé un peu au gré des humeurs de la patronne et qu'il fallait quelqu'un qui soit là comme, je dirais, secrétaire général, enfin, quelqu'un qui organise la vie courante. Entre le jeune énarque et Marine Le Pen, c'est un coup de foudre réciproque. Quand je l'ai rencontrée la première fois en 2009, j'avais déjà l'impression de la connaître par les médias, par la télévision. Et j'ai tout de suite rencontré une femme qui correspondait exactement à ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux semblants chez elle. Il n'y a pas la Marine Le Pen des plateaux de télé et la vraie Marine Le Pen. Non, c'est la même personne avec la même fougue, la même énergie, les mêmes indignations. Je crois qu'ils se sont séduits très vite. Je pense qu'elle a très vite compris qu'elle pouvait en tirer un grand parti. Pourtant, au Front National, Florian Philippot est un ovni, un technocrate formé dans les grandes écoles de l'élite parisienne. Florian Philippot, pour Marine Le Pen, c'est une trouvaille formidable. D'abord à cause de son CV. C'est juste que Florian Philippot, la première qualité qu'il a pour Marine Le Pen, c'est qu'il est énarque. Il y en a très peu des personnages aussi diplômés que Florian Philippot au Front National. Il arrive au Front, dans la campagne de Marine Le Pen, avec une pétition de principe assez étonnante. Je n'ai jamais voté Le Pen. Je suis plutôt chevènementiste, d'idées, et je suis gaulliste. Trois références qui, en principe, dans votre CV, ne vous feront pas de vous un dirigeant du Front National. Il a été recruté comme tel, mais peut-être est-il pris pour sa technicité. De 2009 à 2011, Florian Philippot joue les conseillers techniques en sous-marin. Le jour, il reste au fonctionnaire. Mais le soir, il écrit des fiches politiques pour Marine Le Pen, des opinions livraient clé en main qu'elle n'a plus qu'à réutiliser. Au tout début, je faisais des petites notes. Des petites notes, mais comme j'imagine plein d'autres personnes lui faisaient des petites notes, des analyses. Alors, c'est souvent, d'ailleurs, ça pouvait être du fond structuré aussi sur certains points, mais c'était aussi des ressentis ou des arguments ou des choses qui, moi, me venaient à l'esprit en me disant « Tiens, ça pourrait être utile comme argumentation dans un débat. » Donc, je lui suggérais des choses. Il lui permet de décoder le langage du système parce que c'est un technocrate très efficace. Il incarne le savoir et la gouvernance. le savoir gouverner. Et l'un des outils que Florian Philippot va pousser Marine Le Pen à utiliser, ce sont les sondages. « Oui, on regarde les sondages comme tout le monde, comme vous, comme les autres politiques, comme beaucoup de Français, d'ailleurs. » Comme beaucoup de Français ? Pas tout à fait. Car le frère de Florian Philippot n'est autre que Damien Philippot, alors directeur dans l'un des plus gros cabinets de sondage français, l'IFOP. Ensemble, les deux frères vont mettre les études d'opinion au cœur de la stratégie de Marine Le Pen. « Deux frères qui travaillent ensemble en équipe, très soudés. Ils pensent tous les deux la même chose sur tout. Je n'ai pas vu de débat entre eux. Il y a de bonnes répartitions du travail, un qui est plus dans la lumière et l'autre dans l'ombre. Est-ce que vous avez senti que Florian Philippot et son frère avaient une influence sur Marine Le Pen ? « Ah oui, c'est évident. Très vite. Ça ne nous échappait pas qu'il avait accès à des informations concernant l'opinion des Français. Et ça, c'était très important. Pour une campagne électorale, c'est fondamental. » Mais ce travail est totalement officieux. À l'époque, personne n'est au courant, y compris au sein du Front National. « Damien est dans l'ombre totalement. Il est caché complètement. Complètement. Et d'ailleurs, il fallait, parce que si on avait laissé entendre que Damien Philippot était aussi dans la bande, il est certain qu'il aurait été viré de l'IFOP immédiatement. C'était ça, le risque. Et il fallait durer le plus longtemps possible avec Damien dans l'ombre. » Des années plus tard, Damien Philippot a quitté l'IFOP. Aujourd'hui, il est membre tout à fait officiel de l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Mais une question se pose. « D'autres victoires nous attendent de grandes et belles victoires. » Quelle influence les conseils de cet expert en sondage a-t-elle eue sur la ligne politique de la présidente du Front ? Le discours de Marine Le Pen s'est-il infléchi pour suivre l'opinion publique ? Exemple sur les retraites. La ligne du FN à l'époque de Jean-Marie Le Pen, ici dans son programme de 2007, c'est le retour à la retraite à 65 ans. Mais quelques années plus tard, dans les enquêtes d'opinion, les Français sont d'un autre avis. 70% estiment que le rétablissement de l'âge de départ à 60 ans est juste. Coïncidence ou pas, en 2017, dans ses engagements présidentiels, Marine Le Pen réclame maintenant le retour de la retraite à 60 ans. Le FN a changé son programme. Oui, il y a eu des modifications sur le projet économique, il y a eu des modifications sur le programme des retraites. Vous citez, oui, nous sommes pour la retraite à 60 ans et 40 annuités, mais en même temps, la présidente du mouvement a changé. Et ça, il faut quand même en tenir compte. Ce n'est pas la même personne, ce n'est pas la même histoire et ce ne sont pas forcément les mêmes idées sur tous les sujets. Mais ce n'est pas le seul revirement de Marine Le Pen. Par exemple, sur l'avortement. En 2012, elle ne s'opposait pas à ce droit, mais voulait l'encadrer davantage, voire le dérembourser. Je dis qu'il y a des dérives et des abus. Les dérives et les abus qui d'ailleurs mettent en cause ce droit, remettent en cause ce droit, ce sont les femmes qui utilisent l'avortement comme un moyen de contraception. Cette position n'est pas celle des Français. Deux ans plus tard, cela apparaît d'ailleurs clairement dans ce sondage. 75% d'entre eux sont favorables à l'IVG, sans restriction. Interrogée sur la question en 2016, Marine Le Pen a changé d'avis. Madame, pouvez-vous nous expliquer vos prises de position quant à la contraception et l'IVG ? Monsieur, je suis pour la contraception libre et l'IVG libre. Vous voyez, ça, pour le coup, c'est très simple. sur d'autres questions de société, Marine Le Pen cultive une ambiguïté étonnante. En 2013, une partie de la droite et de l'extrême droite descendent dans la rue pour crier leur rejet de la loi sur le mariage homosexuel. Les cadres du FN défilent tous au coude à coude, enfin presque tous. Et quand même, à la manif pour tous, il y avait tout le bureau politique du FN, sauf Florian Philippot et Marine Le Pen. Tout le bureau politique. C'est énorme quand même, sauf la chef. Et donc, elle comprend que monter sur ce sujet-là, ça lui ferait perdre aussi des plumes. Ce qui est clair, c'est que dans les sondages, une large majorité de Français soutient le mariage homosexuel. Alors Marine Le Pen a-t-elle évité de défiler par calcul politicien ? Il vaut mieux jouer une espèce d'ambiguïté. Il vaut mieux se tenir à l'écart, ne pas descendre dans la rue. Je suis absolument certain que la non-participation de Marine Le Pen aux manifestations de la manif pour tous était liée à des sondages d'opinion. Donc elle fait de l'électoralisme, donc en fonction des sondages en fonction d'état d'opinion. Eh bien, c'est la girouette qui tourne en fonction de la situation. Et parfois, si le discours change, sur le fond, les idées sont les mêmes. Marine Le Pen s'est adapté son vocabulaire, ses mots, pour faire passer les idées les plus dures du Front National sous des formules qui semblent inoffensives. On se souvient que son père utilisait volontiers des mots crus qui exprimaient sans phare des positions parfois choquantes. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. L'inégalité des races, des mots que jamais sa fille ne prononce. À l'opposé, comme ici, en mai 2016, elle avance des slogans comme la France apaisée. Une France apaisée, ce sont des relations harmonieuses entre nous. Entre nous, Français de toutes origines, de toute religion, de toute couleur de peau. Elle a un discours qui, en apparence, est assez normal, adouci, calme, posé, alors que Jean-Marie Le Pen pouvait être assez violent. Mais écoutez bien, dès la phrase suivante, le discours se durcit, très sérieusement. On veut une France apaisée, mais comment est-ce qu'on pourrait avoir une France apaisée puisqu'il y a des étrangers ? L'égo ou clandestin, c'est la même chose dans cette phrase, d'ailleurs. Et au lieu de dire que c'est parce qu'elle considère qu'il y a des races différentes ou qu'il y a des ethnies différentes, elles se contentent de poser les faits. Les étrangers menacent la paix civile. C'est un fait, alors que c'est une idéologie. Une idéologie qui est proclamée noir sur blanc dans le programme officiel du FN sous le concept de priorité ou préférence nationale. La préférence nationale qui consiste à réserver les emplois, les logements, les aides sociales uniquement aux Français et à en exclure tous les étrangers, même les étrangers en situation régulière qui vivent en France depuis la nuit de temps, qui travaillent, qui sont en situation parfaitement légale et qui payent des impôts. La préférence nationale, c'est un concept anti-républicain. C'est une forme d'apartheid soft à la française. Cette manière de ne pas utiliser des mots qui font peur ne date pas d'hier. La stratégie a été inventée il y a près de 30 ans par un des responsables du FN, exclu depuis, un certain Bruno Maigret, à l'époque délégué général du parti. La dédiabolisation, c'est tout simple, c'est d'arrêter les provocations verbales, d'arrêter les dérapages, d'arrêter tout ce qui peut inutilement choquer l'opinion. Éviter les provocations verbales tout en conservant l'idéologie d'extrême droite. Pour le reste, il ne s'agit pas d'abandonner des idées qui sont légitimes. C'est-à-dire, justement, de mettre sous le tapis, de cacher l'antisémitisme, le négationnisme, tout ce qui pouvait rendre le FN sulfureux. Donc, il fallait ravaler la façade, il fallait donner un coup de peinture pour faire du FN un parti de gouvernement. Démonstration avec ses documents de 1989. Ils proviennent de l'Institut de formation nationale, une structure très officielle du FN, chargée d'éduquer les cadres du parti. Cette note interne donne des conseils pour améliorer l'image du Front national à travers les prises de parole publiques. Un document édifiant. Pour séduire, il faut d'abord éviter de faire peur et de créer un sentiment de répulsion. Il est donc essentiel, lorsqu'on s'exprime en public, d'éviter les propos outranciers et vulgaires. Au lieu de dire les bougnoules à la mer, disons qu'il faut organiser le retour chez eux des immigrés du Tiers-Monde. Il s'agissait de faire passer les thèses d'extrême droite, mais en douceur. Une stratégie balayée par le patron du mouvement qui lui reste persuadé qu'il faut continuer à jouer la carte de la provocation, comme ce fameux 5 septembre 1987 à la radio, où Jean-Marie Le Pen réécrit l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à sa manière. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Une stratégie de la provocation qui n'a pas porté ses fruits. Alors bien plus tard, en 2002, Marine Le Pen ressort de ses tiroirs la tactique de la dédiabolisation. 20 ans après, Marine Le Pen a repris exactement la même ligne, exactement la même tactique pour essayer de faire du Front National un parti comme un autre et un parti susceptible d'accéder demain au pouvoir. Et d'ailleurs, elle s'appuie sur d'anciens maigrettistes, comme par exemple Steve Briouat, Steve Briouat, c'est le maire des Nimbomonts, ou Nicolas Bay, aussi le délégué général du Front National, et bien d'autres qui sont aujourd'hui des très proches de Marine Le Pen qui avaient suivi à l'époque Bruno Maigret. Et le seul perdant de l'histoire, c'est celui qui a inventé, mais un peu trop tôt, cette stratégie. Donc finalement, Marine Le Pen, d'une certaine manière, poursuit votre oeuvre ? Oui, enfin... Elle réussit, ce que vous avez voulu à faire ? Je dirais que si vous prenez la question de la dédiabolisation, c'est ce que je voulais faire. A présent, la consigne est claire. Si les idées de fond ne changent pas, le discours doit se faire rassurant. On ne peut pas dire que vous êtes un parti raciste. Ah non, vous ne pouvez pas le dire, non. Ni d'extrême droite ? Ni d'extrême droite, non. Le Front National fait désormais attention à son langage. Et Marine Le Pen montre l'exemple en se démarquant ostensiblement de son père. En 2011, la toute nouvelle présidente donne au point une interview choc. Elle désavoue Jean-Marie Le Pen. Pour elle, les camps de concentration ont été le summum de la barbarie. Saïd Maran, le journaliste qui l'interroge, n'en croit pas ses oreilles. Elle se méfie toujours de la question sur le détail, sur les chambres à gaz et surtout qu'on lui rappelle les propos de son père à ce sujet. Et là, elle m'a surpris pour être honnête parce que spontanément, elle a parlé des chambres à gaz comme étant le summum de la barbarie. Elle pense qu'il faut se départir de cette proximité pour essayer de conquérir des gens qui ne me seraient pas hostiles en quelque sorte, qui ne lui seraient pas hostiles à cause de moi. Elle a cru se débarrasser d'une mauvaise réputation. Au village, sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Il faut gommer cette mauvaise réputation, alors la patronne du FN va sanctionner tous les dérapages visibles, ceux pointés par la presse. Sont exclus Alexandre Gabriac, conseiller régional FN, pour avoir fait le salut nazi. Mais aussi Yvan Benedetti, un des cadres du parti, membre d'une association extrémiste dissoute en 2013. l'oeuvre française. Pour que demain, nous en sommes sûrs, la France redevienne française. Il est entouré ici de ses partisans qui se définissent comme antisémites. Et ce n'est pas tout. Anne-Sophie Leclerc, candidate au municipal, est exclue pour avoir comparé l'ex-garde des Sceaux, Christiane Taubira, à un singe. ou encore Amélie Hamelot, candidate à Nevers, pour avoir posé devant un drapeau nazi. Même sanction pour le candidat au municipal François Chatelain qui affichait sur son profil Facebook un drapeau israélien en flamme avec cette légende « Ici, c'est la France ». Des exemples tous dénoncés par la presse. Merci à ceux qui nous permettent de faire le ménage aussi tenté que dans les 65 000 adhérents du Front National, record historique de notre mouvement, il y en a quelques-uns qui réussissent à échapper à notre sagacité. C'est une démarche de normalisation médiatique et de normalisation politique de manière à ce que sa vie politique devienne médiatiquement confortable. Donc elle donne des gages au système, elle tient un discours qui est de plus en plus médiatiquement compatible. Une dédiabolisation de la parole mais aussi du look. Voilà ce que Marine Le Pen ne veut plus voir graviter autour de son parti. Des gros bras aux crânes rasés et aux bombeurs noirs. Place désormais pour les élections à des candidats qui ressemblent à Monsieur Tout-le-Monde. Il fallait nettoyer aussi la patate de la rance des gens qui étaient soudés au 1er mai. Les crânes rasés, il fallait les sortir. On était dans cette optique-là. Une stratégie qui semble cette fois porter ses fruits. Nous sommes en 2015 à l'occasion des élections régionales. Marine Le Pen fait du Front National le premier parti de France. Promettez-vous ! Promettez-vous ! Promettez-vous ! Promettez-vous ! Sauf qu'au sein du parti, il y en a un qui ne joue pas complètement le jeu. Et ce n'est pas n'importe qui. Rien moins que le cofondateur et toujours président d'honneur du Front National, Jean-Marie Le Pen. La dédiabolisation. J'étais tout de suite contre ce concept qui me paraissait impliquer que on ne peut se dédiaboliser qu'avec l'accord de ceux qui vous diabolisent. Donc il faut se rapprocher d'eux. Donc on cesse d'avoir l'originalité d'être une force d'opposition au système. On souhaite somme toute se couler dans le moule. Alors Jean-Marie Le Pen continue lui sa stratégie de provocation verbale. En avril 2015, il réaffirme même ses propos sur les chambres à gaz. Est-ce que lorsque vous avez parlé de points de détail, vous vous avez regretté à un moment donné ou à un autre ? Pas du tout. A aucun moment. A aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée que les chambres à gaz c'était un détail de l'histoire de la guerre à moins d'admettre que ce soit la guerre qui soit un détail de les chambres à gaz. Vous maintenez ses propos ? Oui absolument, je les maintiens. Cette nouvelle déclaration est tellement à l'opposé de la stratégie de dédiabolisation menée par Marine Le Pen qu'elle décide de lancer une procédure disciplinaire contre son père. Et c'est l'engrenage. La crise familiale va atteindre son apogée à Paris ce 1er mai 2015. Alors que Marine salue la foule, son père, pourtant interdit de tribune, s'impose sur le devant de la scène. En par cas écarlate, bien visible, il vole durant de longues minutes la vedette à sa fille. La guerre est déclarée. Jean-Marie Le Pen s'oppose ouvertement à Marine Le Pen. J'ai honte que la présidente du Front National porte mon nom. Ça veut dire que ce matin vous répudiez votre fille, Jean-Marie Le Pen ? Tout à fait. Je ne reconnais pas de lien avec quelqu'un qui me trahit d'une manière aussi scandaleuse. Sa fille en est maintenant persuadée, il ne changera jamais d'avis. Il va lui falloir envisager une solution impensable jusqu'alors, tuer politiquement Jean-Marie Le Pen. Nous sommes le 20 août 2015 au siège du parti à Nanterre. Marine Le Pen a convoqué son père pour être auditionnée par les plus hautes instances du Front National, avec une mission en apparence impossible, le faire exclure du parti qu'il a pourtant cofondé et c'est loin d'être gagné. Alors elle a sorti l'artillerie lourde. Nous nous sommes procurés le document qui motive sa convocation et il est percutant. Il vous est reproché d'avoir tenu publiquement les propos suivants sur les chambres à gaz, détails de l'histoire ou de ne pas considérer le maréchal Pétain comme un traître. Mais on lui reproche aussi page 2 son opposition totale à sa fille, dont la stratégie dynamite selon lui sa propre formation. Une stratégie qu'il qualifie de félonie, c'est-à-dire de trahison. Des reproches signées Marine Le Pen. Un document qui se veut accablant car son père, elle le sait, n'a pas l'intention de se laisser faire. Dès le début de la réunion, il s'en prend au cadre du FN qu'ils connaissent tous personnellement car il est à l'origine de leur carrière et le ton monte très vite. Des voix sont assez fortes donc on peut entendre assez facilement au travers des cloisons ou des portes. Et Jean-Marie Le Pen à juste titre a pris les gens de ce tribunal un par un en leur expliquant et en leur rappelant quel avait été leur parcours à eux. Comment ils leur avaient donné des postes, redonné des postes, fait en sorte qu'ils aient une carrière. Jean-Marie Le Pen se défend comme un beau diable et il n'est pas loin de faire basculer certains cadres de son côté comme par exemple Louis Alliot, rien moins que le compagnon de sa fille. Louis Alliot qui était là aussi, il est sorti en milieu de séance mais à bout, à bout, à bout, il n'en pouvait plus, il était rouge comme une tomate, il ne pouvait plus supporter cette pression que Jean-Marie Le Pen leur mettait sur la tête parce que lui quand même, il avait été chef de cabinet de Jean-Marie Le Pen. Au sortir de ça, Jean-Marie Le Pen avait le sentiment de les avoir retournés. De fait, à la fin de l'audience, le patriarche, encore président d'honneur, pense avoir évité l'exclusion. « Comme vous pouvez le constater, j'ai encore la tête sur les épaules. J'ai exprimé le souhait que cet épisode un petit peu polémique soit une étape vers la réunification active du Front National. Voilà, je ne demande pas d'adurgence, je demande la justice. » Jean-Marie Le Pen y croit encore mais il l'ignore en coulisses, sa fille reprend les cadres du parti en main et pèse de tout son poids pour l'exclusion. « Marine Le Pen, ayant appris que ça tanguait un peu dans le bureau exécutif, a donné l'ordre d'exclure son père alors que délibération ne l'y a pas eu. » « Vous avez été surpris par la décision d'excluser ? » « Oui, dans la mesure où je pense que ça n'est jamais arrivé à aucun homme politique. Son père, elle avait besoin, voilà, qui veut la fin veut les moyens. » Le vieux chef n'a rien vu venir. Personne ne croyait son exclusion possible. Pourtant, sa propre fille y est parvenue. « Je pense que Jean-Marie Le Pen a péché par orgueil. Il n'avait pas compris que la dédiabolisation, ce monstre, allait le dévorer lui-même, même si certains, après le congrès de Tours, avaient dit « Mais oui, c'est bien beau de purger des nationalistes, mais la logique de la dédiabolisation, c'était l'exclusion de Jean-Marie Le Pen. Et ça, le bénir ne l'a pas vu venir. » Cette fois, Marine Le Pen a fait place nette. Plus personne n'ose s'opposer à elle et à sa stratégie de dédiabolisation. Il faut dire qu'avoir évincé son père en a fait une patronne redoutée du Front National. C'est très inquiétant parce que des militants disent « Enfin, quand même, une personne qui a fait ça à son père, elle est prête à faire des choses graves. Parce que faire ça à son père, c'est extrêmement grave. » Plusieurs journaux ont souligné à l'époque qu'elle avait traîné ça toute sa vie. Bien sûr que oui. Et imaginez que les Français se mettent à penser que ce qu'elle était capable de faire à son père, elle nous le fasse à nous. Pas très encourageant au moment de voter, c'est le moins qu'on puisse dire. Un combat en interne qui l'a métamorphosé. Fini la fille à papa qui ne se destinait pas à la politique. C'est quelqu'un qui, à l'origine, c'est quelqu'un qui était assez décontracté, fait tarde, rigolant, volontiers, haut et fort, buvant pas mal d'ailleurs, en soirée, etc. Elle aimait les soirées arrosées, la musique, le karaoké, les chansons de Dalida. Et puis au fur et à mesure qu'elle a pris des responsabilités et qu'elle a poursuivi cette ascension vers le pouvoir, c'est quelqu'un qui est devenu beaucoup plus cassant, beaucoup plus colérique et beaucoup plus méprisant. Marine Le Pen a changé et elle a modifié l'image du Front National. Mais jusqu'à quel point ? Derrière des meetings qu'elle a réussi à rendre plus fréquentables, a-t-elle vraiment rompu avec les idées extrémistes de son père ? La question se pose au vu de certains de ses plus proches collaborateurs qu'elle a mobilisés pour mener sa campagne présidentielle. Nous avons enquêté sur la galaxie qui l'entoure et qui est loin d'incarner l'image respectable qu'elle souhaite donner du Front National. Vive le peuple ! Vive la République ! Vive la France ! Car voilà le problème. Il est illustré avec ce clip pour la présidentielle qui montre le nouveau visage du parti. Une Marine Le Pen apaisée, sympathique et même conviviale. Derrière ces images et même derrière le slogan de la campagne « Au nom du peuple ! » se cachent d'influents communicants de l'ombre. Comme par exemple ce personnage au physique de rugbyman et à l'allure imposante. Son nom ? Frédéric Chatillon, profession, imprimeur. Mais surtout, il occupe une fonction qu'on ne confie qu'à des hommes de confiance. Marine Le Pen a délégué à son entreprise une partie de sa communication. Les spécialistes du Front National comme le journaliste Abel Mestre en font un personnage clé. Il a un rôle essentiel de maîtriser toute la communication électorale du Front. Donc, il donne des idées de campagne, des idées d'affiches, des idées de slogans. À ce titre-là, il influence en tout cas la communication du Front National. Il est donc au cœur de la campagne de dédiabolisation censée démontrer que le Front National n'est plus un parti d'extrémistes. Or, le parcours de Frédéric Chatillon semble démontrer tout le contraire. Tout a commencé dans les années 80 à l'université parisienne d'Assas où Marine Le Pen suit ses études d'avocate. Et c'est ici qu'elle fait la connaissance d'un jeune étudiant, Frédéric Chatillon, que rien ne semble distinguer des autres. Sauf qu'il dirige à l'époque un groupuscule d'extrême droite aux allures paramilitaires. Uniformes noirs, casques de moto et fagnons qui font peur. Le groupe Union Défense en abrégé le GUD, connu pour ses violentes opérations commandos. Un avocat spécialiste de l'extrême droite, Richard Malka, décrit Frédéric Chatillon comme un des chefs qui a le plus marqué ce groupuscule de 1986 à 1995. C'est sous sa présidence que ce mouvement est clairement devenu antisémite, négationniste, violent, défilant sous des croix celtiques. Quand vous restiez, vous traîniez en queue de cortège, vous voyez arriver Frédéric Chatillon et ses amis, les GUDAR, qui scandaient deux villes sentiers territoires occupés. Quand on entend deux villes sentiers territoires occupés, on voit évidemment quelle est la population qui est visée. Ce sont les Juifs et c'est un slogan profondément antisémite. Et d'après un autre journaliste, Frédéric Aziza, auteur d'un livre intitulé « Vol au-dessus d'un nid de fachos », l'homme n'aurait pas rompu avec ses idées les plus extrémistes et son passé de néo-nazi et d'antisémite. Frédéric Chatillon est proche de la mouvance néo-nazi et négationniste. Il a travaillé dans une librairie négationniste, la librairie Ogmios, qui diffusait des livres niant la Shoah. Frédéric Chatillon a attaqué le journaliste pour exiger le retrait de ses passages du livre le qualifiant de néo-nazi. Alors, pour appuyer ces accusations, le journaliste a présenté devant la justice un nouveau témoignage. Celui de Denis Lemoile, un ancien membre du GUD qui a bien connu Frédéric Chatillon. Je dois vous dire qu'au GUD, nous militions surtout par anticommunisme. à l'époque, il n'y avait pas de dérive antisémite et c'est en prenant conscience de cette dérive que j'ai rompu les ponts avec le GUD et Chatillon. Je ne suis ni antisémite, ni négationniste, ni néo-nazi. Frédéric Chatillon l'est évidemment. Il n'y a pour moi aucun doute là-dessus. Une déclaration qui a pesé lourd. Frédéric Chatillon a perdu son procès contre le journaliste qui s'appuie toujours sur son témoin. Denis Lemoile raconte une série d'anecdotes, notamment que le 20 avril, jour de l'anniversaire d'Adolf Hitler, Frédéric Chatillon vient avec un portrait d'Hitler, une photo d'Hitler, en disant à tous ses camarades de l'époque, vous voyez comme il est beau mon Adolf et il l'a embrassé. Culte du fureur, antisémitisme, les griefs à l'encontre de Frédéric Chatillon sont lourds. Mais pour le Front National, ce parcours relève d'un passé aujourd'hui révolu. Est-ce que les gens peuvent avoir eu un engagement il y a 20, 25 ans et avoir changé ? Oui, oui, heureusement. Mais vous savez, autour de Sarkozy, etc., vous aviez des gens, on peut en citer, de Vétchamps, Longuet, etc., qui avaient eu à peu près la même jeunesse. Erreur de jeunesse ? Sauf qu'il y a 8 ans, 2009, Frédéric Chatillon présente l'humoriste Dieudonné à un personnage aux idées nauséabondes, Robert Faurisson, l'auteur de livres qui nient l'existence des chambres à gaz. Et des photos compromettantes, il en existe d'autres, comme celle-ci qui date de 2013, où notre homme publie sur Facebook des clichés de lui se fendant d'une quenelle. Un geste provocateur est, selon la justice, à connotation antisémite. Et pourtant, Marine Le Pen non seulement ne désavoue pas son grand communicant, mais elle en prend ouvertement la défense. Est-ce que vous allez rompre avec Frédéric Chatillon ? Frédéric Chatillon n'est pas un nazi, je n'ai pas de nazi autour de moi. Frédéric Chatillon est un de mes amis et c'est au passage un très bon fournisseur. Alors comment interpréter cette fidélité à un personnage aussi controversé ? La stratégie de dédiabolisation ne serait-elle que de la poudre aux yeux ? Marine Le Pen le défend en dépit de ses engagements de jeunesse qui ne sont pas des erreurs de jeunesse parce qu'il les assume jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut continuer à avoir à ses côtés quelqu'un qui défend des théories racistes, antisémites et xénophobes ? C'est la limite de la dédiabolisation. Monsieur Chatillon ? Et voilà pourquoi Frédéric Chatillon essaie de se faire le plus discret possible. Bonjour, je peux vous demander quel est votre rôle dans la campagne de Marine Le Pen, s'il vous plaît ? Vous lui demandez à Marine ? Oui. Vous voulez pas répondre ? Je ne réponds pas à la presse. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas répondu à plus d'affection pour votre profession. Frédéric Chatillon, un de ces hommes qui incarnerait les limites de la dédiabolisation. Il n'est pas le seul à illustrer la survivance de thèses extrémistes. Nous avons trouvé à ses côtés dans la galaxie Marine Le Pen un autre personnage qui semble faire perdurer non seulement des idées mais aussi des méthodes controversées, un certain Axel Lousteau. Nous sommes en 2016 en région parisienne à l'occasion d'une manifestation contre l'installation de migrants. en tête de cortège, un individu particulièrement énervé contre d'autres manifestants qu'il trouve trop mou à son goût. Nous, ça fait 30 ans qu'on se bat contre ça. Toi, tu te bats quand on vient au pied de ta maison. Vous êtes des ordures. Vous êtes des ordures. L'homme est pourtant un élu de la République. Il est conseiller régional. Mais c'est aussi un adepte des manifestations musclées. En avril 2013, à l'occasion d'une manif contre le mariage pour tous, le voici en première ligne. Je le répète une dernière fois, la manif pour tous est terminée. Merci de quitter les lieux calmement. Il trouve à nouveau les manifestants trop mous. Je vous remercie de votre soutien et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ta gueule, ta gueule. Oh l'homme, démission. Oh l'homme, démission. Et il refuse la dispersion. Alors il va s'en prendre aux organisateurs de la manifestation. Un agitateur patenté, souvent aux avant-postes des manifestations qui dégénèrent. Et qui finit parfois au poste. Bref, Axel Lousteau n'a rien de l'image du militant fréquentable que veut donner le Front National. Pourtant, c'est un de ses cadres dirigeants responsable du parti dans les Hauts-de-Seine et surtout nommé par Marine Le Pen à un poste capital trésorier pour les campagnes électorales. Il s'assure de la sécurité de certains événements comme le 1er mai. Mais on a découvert aussi qu'il avait un rôle dans Jeanne, le micro-parti de Marine Le Pen qui sert au financement des campagnes où il est trésorier. C'est quand même une responsabilité importante. Alors certes, c'est pas être trésorier du Front National, mais c'est quand même être dans le cœur du réacteur. Et il a décroché ses nouvelles fonctions de notable de la campagne sur le thème de la France apaisée malgré son goût connu pour les méthodes musclées. Il faut dire qu'il a été à bonne école. Celle du GUD, ce groupuscule ultra-violent est longtemps vivier du parti. Axel Lousteau aurait-il encore aujourd'hui quelques rapports avec ce mouvement ? Une épineuse affaire de règlement de compte entre gros bras d'extrême droite pose question à ce sujet. En cause, un certain Logan, c'est le patron du GUD de Paris qui se fait photographier ici en 2012 avec Marion Maréchal Le Pen. Et le voici fin 2015 sur cette vidéo plutôt violente que s'est procurée le site Mediapart. Il est de dos en train de corriger un ancien militant qui aurait trop parlé à la police. Lève-toi, on vient de te dire. Lève-toi, assume tes actes. Pour cette expédition punitive, l'agresseur Logan sera arrêté par la police et placé en détention provisoire. Assume, tu veux 13 000 jouves, 13 000 jouves. Le peu de français que tu avais en toi, tu ne l'as même pas pour porter tes couilles, tu n'as personne, tu n'es qu'une merde. Logan sera libéré après paiement d'une caution par sa compagne. Et d'après nos informations, l'argent, 25 000 euros, aurait été avancé par devinez qui ? Axel Lousteau. Nous l'avons contacté. L'élu régional répond. Il employait bien la compagne de Logan et elle lui avait simplement sollicité un prêt. Et au moment où elle vous sollicite, vous n'êtes pas au courant de la raison pour laquelle elle vous sollicite ? Est-ce que payer une caution comme ça, est-ce que ça signifie que vous cautionnez ces actes ? Une chose est sûre, les deux hommes se connaissaient. Des fréquentations qui sentent vraiment le souffre. Alors pourquoi la patronne du FN tient-elle temps à intégrer Axel Lousteau dans son entourage ? Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui est extrêmement fidèle en amitié. Ses toutes premières amitiés politiques ou politisées, c'était ses amis Goudard qu'elle fréquentait à Assas. Et c'est un réseau fondamental pour comprendre comment Marine Le Pen fonctionne. Mais des anciens du GUD comme Axel Lousteau ont entretenu des relations encore plus infréquentables. Certaines renvoient même à la période sombre de l'occupation avec un éminent collaborateur des nazis. Le chef du groupe de combat Wallonie de capitaine Degrèl est décoré de la croix de Chevalier. Léon Degrèl, leader du parti nazi en Belgique. Et dans un documentaire qui lui est consacré, les réalisateurs ont exhumé des images stupéfiantes tournées en 1992. On y voit le jeune Axel Lousteau, 21 ans, en visite auprès de Léon Degrèl, réfugié en Espagne, lui rendre un hommage appuyé. Une fréquentation sur laquelle il ne souhaite pas s'exprimer aujourd'hui. Là encore, depuis ce moment-là, il aurait pu considérer que c'était une erreur de jeunesse, qu'il avait tourné cette page, que c'était un imbécile quand il était jeune et qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Mais jamais, vous n'avez jamais un mot de regret. Et pourtant, malgré un tel parcours, il ne cesse d'occuper des postes de plus en plus importants dans un parti qui veut afficher sa quête de dédiabolisation. Je tiens enfin à remercier de la présidente et les membres du bureau politique qui m'ont fait l'honneur de nommer récemment mon secrétaire départemental de l'ESSEM. Avec vous, je m'attacherai à être digne de leur confiance. Axel Lousteau, Frédéric Chatillon, ces exemples de personnalités aux idées ou aux méthodes controversées et qui ont pourtant des responsabilités importantes, comme l'a montré notre enquête, il en existe bien d'autres dans le Front National national de 2017. A l'instar de Philippe Vardon, conseiller régional et membre de l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Ou encore Benoît Leuillet, lui aussi conseiller régional et cadre du FN de Nice aux propos choquants sur la Shoah. Aujourd'hui, selon les sondages, un Français sur trois est en accord avec les idées du Front National et se dit prête à voter pour Marine Le Pen. et se dit prétendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada